... Après séquençage d'un échantillon par technologie NGS, une fois vos RID obtenus, l'une des étapes majeures est l'alignement de ces RID sur une séquence de référence. Comme toute étape bioinformatique, des critères de qualité peuvent être vérifiés afin de vous assurer que les données produites pourront être utilisées dans la suite de votre pipeline. Nous prendrons pour exemple ici un fichier SAM ou BAM produit par l'aligneur communément utilisé BWA. Si l'on visualise un fichier SAM, voici comment sont indiqués les différents RID alignés. En dessous de l'entête, chaque ligne correspond à un RID. On retrouve ici en première colonne le nom du RID. Une deuxième colonne, dénommée FLAG, donne différentes informations sur le RID, codées sous un format binaire. Ce nombre unique vous permettrait d'avoir une première mesure de la qualité de l'alignement, en indiquant par exemple si le RID est mappé ou non, en forward ou en reverse, et s'il constitue une paire avec un second RID dans un séquençage en pair-end. Les colonnes 3, 4 et 5 correspondent à la référence sur laquelle est aligné le RID, habituellement le chromosome, et la position de départ et de fin du RID. A noter qu'une étoile sera indiquée dans la colonne 3 d'un RID non aligné. La cinquième colonne, dénommée MAPQ pour Mapping Quality, correspond donc à la mesure la plus explicite de la qualité de l'alignement du RID sur la référence. Elle est égale au calcul suivant, moins 10 de log de P, ou P est la probabilité, estimée par l'outil d'alignement, que le RID soit aligné au mauvais endroit. Ainsi, un MAPQ égal à 30 veut dire que l'aligneur estime qu'il y a une chance sur 1000 que ce RID soit incorrectement aligné. A noter qu'une valeur égale à 255 indique que cette mesure n'est pas disponible. Attention, ce calcul de la qualité dépendra de l'alignement et de l'aligneur utilisé. La sixième colonne est la colonne CIGAR pour Compact Idiosyncratic Gapped Alignement Report et va apporter des informations sur l'alignement des différentes bases à l'intérieur du RID. Voici comment le CIGAR fonctionne. Différents états peuvent être précisés pour une base. Un alignement sous la référence est noté M, une insertion I, ou une délétion D par exemple. Ainsi, le CIGAR 8M, 2I, 4M, 1D, 3M correspond à un RID où les huit premières bases sont alignées, suivi d'une insertion de deux bases, puis quatre bases alignées, une base délétée, et pour finir, trois bases alignées. Là encore, le format exact de ce CIGAR pourra dépendre de l'aligneur utilisé. Une dernière mesure de qualité est présente dans le fichier SAM, à la onzième colonne. Il s'agit de la qualité de séquençage de chaque base en score FRED, comme indiqué dans le fichier FASTQ, utilisé pour l'alignement. Différents outils vont pouvoir être utilisés pour interroger ces différentes informations concernant la qualité de l'alignement de chacun des RID, comme PICAR Tools, fréquemment intégrés dans les pipelines. Ainsi, les RID mal alignés, en fonction du cutoff choisi, pourront être éliminés de l'analyse réalisée en aval. Nous prendrons pour exemple ici un fichier BAM ou SAM, produit par l'aligneur communément utilisé BWA. Si l'on visualise un fichier SAM, voici comment sont indiqués les différents RID alignés. En dessous de l'entête, chaque ligne correspond à un RID. On retrouve ici en première colonne le nom du RID. Une deuxième colonne, dénommée FLAG, donne différentes informations sur le RID, codées sous un format binaire. Ce nombre unique vous permettra d'avoir une première mesure de la qualité de l'alignement, en indiquant si le RID est mappé ou non, en forward ou en reverse, et s'il constitue une paire avec un second RID dans un séquençage en paire-end. Les colonnes 3, 4 et 5 correspondent à la référence sur laquelle est aligné le RID, habituellement le chromosome, et la position de départ et de fin du RID. A noter qu'une étoile sera indiquée dans la colonne 3 d'un RID non-aligné. La cinquième colonne, dénommée MAPQ pour Mapping Quality, correspond donc à la mesure la plus explicite de la qualité de l'alignement du RID sur la référence. Elle est égale au calcul suivant, moins 10 de log de P, où P est la probabilité, estimée par l'outil d'alignement, que le RID soit aligné au mauvais endroit. Ainsi, un MAPQ égal à 30 veut dire que l'aligneur estime qu'il y a une chance sur 1000 que ce RID soit incorrectement aligné. A noter qu'une valeur égale à 255 indique que cette mesure n'est pas disponible. Attention, ce calcul de qualité dépendra de l'aligneur utilisé. La sixième colonne est la colonne CIGAR pour Compact Idiosyncratic Gapped Alignor Report et va apporter des informations sur l'alignement des différentes bases à l'intérieur du RID. Voici comment le CIGAR fonctionne. Différents états peuvent être précisés pour une base. Un alignement sur la référence est noté M, une insertion I ou une délétion D par exemple. Ainsi, le CIGAR 8M, 2I, 4M, 1D, 3M correspond à un RID où les huit premières bases sont alignées, suivies d'une insertion de deux bases, puis quatre bases alignées, une base délétée et pour finir, trois bases alignées. Là encore, le format exact de ce CIGAR pourra dépendre de l'aligneur utilisé. Une dernière mesure de qualité est présente dans le fichier SAM, à la onzième colonne. Il s'agit de la qualité de séquençage de chaque base en score FRED comme indiqué dans le fichier FASCUE utilisé pour l'alignement. Différents outils vont pouvoir être utilisés pour interroger ces différentes informations. On le fait là. Différents outils vont pouvoir être utilisés pour interroger ces différentes informations concernant la qualité d'alignement de chacun des RID, comme Picard Tools, fréquemment intégrés dans les pipelines. Ainsi, les RID mal alignés, en fonction du cutoff choisi, pourront être éliminés de l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada